60% des cas qu'on a reçus depuis l'ouverture sont des blessures par balle. Donc ça dit évidemment quelque chose de la violence endémique de ce pays. On savait qu'on répondait à un besoin ici en termes de cas graves et urgents, mais visiblement cette situation est encore pire que ce qu'on imaginait. Donc il va falloir qu'on s'adapte assez rapidement et qu'on monte en régime beaucoup plus rapidement que ce qu'on avait anticipé. On prend en charge tout ce qui est trauma grave, tout ce qui est chirurgie ortho et viscérale pour les blessures par balle, blessures par arme blanche, fractures ouvertes. Et on veut vraiment cibler sur les cas d'urgence vitale et prendre les cas qui sont vraiment des cas de situation de vie ou de mort parce qu'on n'a pas une capacité illimitée. Et donc on veut mobiliser nos moyens sur les cas les plus importants. Les lits de traumatos sur Port-au-Prince sont extrêmement réduits. On voit bien qu'il y a un déficit énorme au niveau du système sanitaire haïtien pour la prise en charge des cas les plus graves. Je crois qu'il y a vraiment une prise de conscience qui doit se faire au niveau de la communauté nationale et internationale sur une situation qui est vraiment critique en termes d'appui aux structures hospitalières nationales. Musique douce. Sous-titrage ST' 501